On était chez des amis, avec mon mari et les enfants, et ça faisait quelques heures qu'il pleuvait vraiment fort. C'est pour ça qu'en fin de soirée, on a vraiment hésité à partir. Quand on est arrivé au pont de la Savine, la rivière était tellement haute qu'elle passait par-dessus le pont. On le voyait encore, mais il y avait déjà au moins 20 cm d'eau dessus. Donc on s'arrête, on se regarde, et je vois que mon mari hésite. Alors là, je lui dis, t'es sérieux là ? Tu vas t'engager sur le pont ? Et il me répond, oh mais c'est bon, la maison est à 300 mètres, on ne va pas dormir ici. On ne va pas dormir ici. Donc il s'engage. On roule à peu près 10 mètres. Et là, au milieu du pont, on se retrouve bloqué. Je pense qu'il y avait une branche en travers qui le gênait. Mais de toute façon, il n'avait plus aucun contrôle sur la voiture, elle flottait. Il tournait le volant dans tous les sens, mais elle ne répondait plus. Et on s'est retrouvés collés à la rambarde du pont. Et c'est là que j'ai vu la vague arriver. Trop régulièrement, des personnes meurent en essayant de traverser un pont ou une route inondée. C'est peut-être suffisant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501